Les inquiétudes qui ont trouvé des réponses et c'est tout à fait le lieu aussi de s'en féliciter parce que c'était le résultat attendu à partir de ce CRD. Il fallait pour le faire en tant qu'outil de financement de l'entier routier au Sénégal de discuter avec les acteurs et notamment avec les maires des communes avec qui on entient d'excellentes relations, avec qui on a signé des conventions au niveau des 30 qualités territoriales de la région de Ziegenchor pour l'enrôlement de près de 1 200 jeunes avec des salaires qui tournent autour de 937 millions de francs CFA annuels. Et dans le cadre du programme Président d'Awi, que le chef de l'État a initié au Sénégal avec un objectif global d'un financement de 450 milliards sur 3 ans. Cela étant dit, pour mettre en œuvre ce programme, le ferra en tant qu'outil de financement, signer une convention avec ces communes-là. Et naturellement, après deux ans de fonctionnement et à l'entame de la troisième année, il nous fallait discuter avec les maires, mais aussi avec le commandement territorial sur les difficultés rencontrées sur le terrain, notamment toujours la difficulté majeure sur le retard de paiement des salaires des cantonniers, qui est lié à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer la nomitquise, en tout cas de la mise en œuvre d'exécution des dépenses publiques à ce niveau. Et c'est le lieu aujourd'hui, en tout cas de, après avoir discuté de tout cela, donc décider de mettre d'abord un point focal régional au niveau de la région de Ziegenchor pour permettre aux 30 collectivités locales d'avoir un répondant technique qui puisse les appuyer, les aider, à ce que, pour que ces difficultés ne puissent pas, en tout cas, plomber le fonctionnement normal de ce programme. En fait, au-delà du financement du programme Kouindawi, le ferra finance aussi l'entien des routes et la réhabilitation des routes et pistes au niveau des routes non classées. C'est à ce titre que, pour l'année en cours, il y a à peu près près de 600 millions qui sont engagés pour financer des routes, bien entretenues, entraîner des routes ou bien des pistes pour réhabiliter aussi des routes. Pour les routes non classées, je tiens à préciser que pour tout ce qui est routes classées, le ferra finance l'agéroute qui est chargé de la gestion de ces routes-là et c'est dans ce cadre, d'ailleurs, qu'on a financé l'agéroute à autour de 34 milliards dans le cadre du PZ pour la région de Ziegenchor. Sans félicité. Maintenant, on va poursuivre en tout cas cette dynamique. C'est dynamique parce que le souci du chef de l'État, son excellence, Macky Sall, c'est de désenclaver la région sud du Sénégal et cela commence, bien sûr, par la mise à disposition de moyens financiers disponibles pour cela, mais aussi pour l'entien du patrimoine routier du Sénégal en entier parce que nous avons un patrimoine routier extrêmement important au Sénégal, près de 50 000 kilomètres de route et qui a une valeur de 3 000 milliards au Sénégal. Et s'il n'y a pas une bonne politique d'entier routier avec des financements durables à ce niveau, c'est comme si on était en train de travailler pour rien. La région de Ziegenchor, la région sud, qui est un grenier, qui est vraiment la verdure du Sénégal. D'abord, préciser l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour partager l'information sur les modalités d'exécution du programme de financement effectué par le FERA dans le cadre de l'entretien des routes non classées par les collectivités territoriales à travers l'approche IMO, c'est-à-dire haute intensité de main-d'oeuvre qui a pour objet de recruter des jeunes dans le but de les former et pour l'entretien des routes. Donc, au sortir de cette séance, nous avons partagé les documents et mécanismes de financement avec les maires, ce qui nous permet, nous, au niveau de la région de Ziegenchor, de constater que 30 conventions de financement ont été signées avec les collectivités territoriales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !